Plus de 12 millions d'Ukrainiens ont fui leur domicile depuis le début de la guerre, dont plus de 5 millions à l'étranger. Pourtant, certains n'ont pas eu cette chance. Ces hommes vivent depuis des semaines dans une cave pour se protéger des bombes qui pilonnent leur ville de Robyjne, dans l'est du pays. Pourtant, ils ne comptent pas partir. Ma patrie est ici, où pourrais-je aller ? Vous avez peur ? Peur de quoi ? On ne peut pas mourir deux fois. Au total, une douzaine de personnes a trouvé refuge ici. Certains ne sont pas sortis depuis des semaines. Tous n'ont pas eu d'autre choix que de rester à Robyjne. Ceux qui n'avaient nulle part où aller en Ukraine sont restés ici. Ma maman aura 90 ans en août. Je ne peux pas la soulever pour l'amener à la voiture. A 200 kilomètres au nord dans la ville de Kharkiv, plusieurs centaines de personnes se sont réfugiées dans le métro. Elena et sa famille ont fui leur village quand il a été envahi par l'armée russe pour se réfugier chez leurs proches à Kharkiv. Mais là aussi, la situation s'est révélée très dangereuse. Chez ma grand-mère, nous avons vu des hélicoptères exploser. Nos militaires ont abattu des hélicoptères qui n'étaient pas les nôtres. Puis il y avait des avions qui arrivaient. Et puis nous n'en pouvions plus. Alors nous avons décidé qu'ils seraient plus sûrs de vivre dans le métro que dans la cave. Il y a environ 700 personnes ici. La plupart d'entre elles ne veulent pas quitter la ville. La plupart sont des personnes âgées. C'est déjà une chance qu'elles soient venues ici dans le métro. Beaucoup préfèrent rester chez elles. Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine avant la guerre, comptait 1,5 million d'habitants. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une poignée. La ville est pilonnée jour et nuit depuis que les forces rues sont tentées de s'en emparer au début de l'invasion.